On a eu une demande du Théâtre Jean-Villard de Surenne pour réaliser la fabrication d'un castellet en bois pour qu'il l'expose en tant qu'il n'y a pas. Tu t'approches de la lame, comme ça. Et une fois que tu es bien réglé, tu pousses le truc contre, comme ça. Rappelez-vous de rincer les pinceaux pour ne pas mélanger les couleurs. Très bien. Par exemple, on va remettre un petit peu de toutes les couleurs. De quelles couleurs tu veux ? Du fer. Alors, avec les groupes, on a travaillé les camouflages. On a parlé des différents camouflages à la nature, par exemple, celle des caméleons. Je crois qu'il y avait une cinquantaine de fauteuils. En fait, chacun avait son délire de fauteuils. Il y en a des personnes qui faisaient un par un, il y en a qui faisaient des bancs. Moi, j'ai fait des bancs, donc on ne peut pas dire qu'il y en avait une cinquantaine. Ça, je vais peut-être le faire. Ah, ça serait super. Franchement, ça ouvre une dimension supplémentaire dans le travail de montage des images entre elles, et puis de collage. Oui, il y a le loup, les marionnettes, le jonglage, un pied, des chaussettes. J'ai fait un pied à cordes. Moi, j'ai dessiné un pied l'or. Un pied Napoléon. Moi, j'ai dessiné un pied bocal. Un pied oiseau. J'ai fait un pied d'or. J'ai fait un pied douche. Moi, j'ai fait un tableau, en fait, blanc. Alors, il a fallu, effectivement, coller des bandes pour faire des lignes rectilignes, voilà, très parallèles. Et puis, il y a ensuite, j'ai peint le tableau blanc. Quelques heures à faire des fleurs, des fleurs et encore des fleurs. Le manteau, il a pris 20 heures pour préparer les fleurs, coudre les fleurs, bien réassortir les fleurs. Des apprentis menuisiers. 48 artistes en herbe. 55 figurants. Un théâtre à poids. 3 arbres en carton. 253 fleurs en papier. 51 kilos de sable. 8 pots de peinture. Un taureau de pacotille. 3 fois courir. Une crise de tête. Et Wilson.